N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Des scènes inhabituelles se sont produites mardi soir au stade Vélodrome avant le match de Ligue des Champions entre Marseille et Manchester City. Alors que l'arbitre Tobias Stiller a sifflé le coup d'envoi du match, les joueurs de Manchester City se sont agenoués comme ils le font chaque week-end en Première Ligue. Paradoxalement, ceux de Marseille ont préféré rester debout regardant les Anglais. Le fait de mettre un genou à terre au coup d'envoi est devenu la norme depuis la reprise de la Première Ligue après la période de verrouillage en juin. Les joueurs, les entraîneurs et les officiels de match mettent tous un genou à terre pour soutenir le mouvement Black Lives Matter, une campagne de protestation internationale qui a été déclenchée après la mort de George Floyd en mai. Le geste s'est poursuivi en Angleterre depuis le début de cette saison 2020-2021. Avant chaque match de Première Ligue, tout le monde à l'intérieur du stade met un genou à terre lorsque l'arbitre siffle pour la première fois. Après une pause de 10 secondes, le match peut démarrer. Nous sommes maintenant habitués à cette nouveauté au point où ça paraît étrange quand un groupe de joueurs décide de ne pas obtempérer même en dehors d'Angleterre. De nouveaux téléspectateurs étaient confus et certains étaient en colère quant aux raisons pour lesquelles les joueurs de Marseille se tenaient debout et regardaient les Citizens. Alors pourquoi cette situation inhabituelle s'est-elle produite ? Eh bien, selon Get Friends Football News sur Twitter, la coutume de mettre un genou à terre n'a jamais été mise en œuvre en Ligue 1. Les joueurs de la Ligue 1 française n'ont pas cette habitude avant le coup d'envoi et ont clairement décidé en tant que groupe de ne pas copier les joueurs de City. Sans être éblouissant, le Manchester City de Pep Guardiola a tranquillement contrôlé le match 0-3. Jamais en danger, City avait une pleine maîtrise avec 64% de possession. En première période, les Sky Blues ont acculé les Marseillais dans leur camp en leur laissant que très peu d'opportunités. Après la pause, ils ont baissé un peu de rythme avant de repartir très fort en fin de match avec deux buts dans le quart d'heure. Signé, Iliaki Gundogan, 76e et Sterling, 81e. En somme, City a montré toute sa supériorité et pourquoi il était un candidat sérieux au titre. Les hommes de Guardiola comptent deux victoires en deux matchs de C1 et sont en tête de leur groupe.